Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Antoine. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être juste monumentale. Je vous ai préparé une énorme vidéo qui va parler de tout ce qui est dividende, stratégie à dividende. Si aujourd'hui vous avez pour vocation de vous lancer dans une stratégie dividende, que vous avez envie de toucher des revenus passifs, que vous êtes intéressé par cette notion de dividende, ça va être une vidéo relativement longue, relativement riche, mais qui selon moi vaut vraiment le coup d'élu. Le format va être un peu particulier aujourd'hui. On va s'appuyer sur un podcast qui a eu lieu entre Victor Ferry et Mathieu Louvet, deux influenceurs finance extrêmement présents sur YouTube. Je vais partir de ce podcast pour essayer de vous apporter un maximum d'informations en ce qui concerne tout ce qui est stratégie dividende notamment. C'est vraiment la vidéo que j'aurais voulu voir si je me renseignais sur ce type de stratégie à l'époque. Bref, installez-vous. Ce soir on est trois, Victor Ferry, Mathieu Louvet et moi pour vous apporter un maximum de valeur en ce qui concerne les stratégies dividendes. Alors là en fait sur cette partie-là, ils font un petit peu Victor Ferry conseiller à quelqu'un du chat qui est proche de la retraite d'acheter un ETF distribuant avec un niveau de dividende relativement important de telle sorte à avoir la possibilité de se créer des rentes de cette manière. Et Mathieu Louvet, c'est le discours, c'est de dire finalement cette approche-là, elle n'est pas optimisée. Ça va être considéré comme un revenu qui va être taxé en intégralité à un niveau de flat tax. Quand tu prends un ETF qui verse des dividendes, quand tu vas toucher 5% de l'ETF tous les ans avec le rendement, imaginons, je ne sais pas, que tu as investi 100 000 euros, tu touches 5%, ça fait 5 000, ça fait que tu vas payer des impôts sur 5 000 euros. Tu vois, donc 30%, imaginons que tu as mis ça. Donc le Vanguard par exemple, il ne se met que sur ton titre aujourd'hui. Effectivement, les dividendes, ça va être considéré fiscalement comme des revenus de valeur immobilière. Mis à part si tu as une option globale à l'impôt sur le revenu, tu vas être soumis à la flat tax de 30%. On va aller droit au but, la majorité des gens se rendent sur du 30%. Ça fait que tu vas payer 30% de tes 5 000 euros. Ça fait 1 500 euros d'impôt direct. Alors que si tu utilises un ETF qui va capitaliser et après tu te verses des rentes comme tu veux, c'est-à-dire là, si tu veux te verser 5%, donc tu prends le même ETF mais il capitalise, donc il va réinvestir les dividendes dans l'ETF. Et toi, finalement, tu les veux ces dividendes, tu les sors, mais en vendant 5% de ton portefeuille. C'est exactement la même chose. Tu vas juste payer des frais de courtage en plus, mais c'est peanuts. Et par contre, les impôts, au lieu que ça soit sur 30% de 5 000 euros dans le retrait, ça va être 30% des gains que tu es en train de retirer. Et ça, ça fait toute la DIF parce que si tu as investi 100 000 euros, par exemple, c'est la première année et tu n'as rien gagné, tu n'as pas d'impôt à payer parce que tu n'as pas eu de gains. Mais si c'était au bout de quelques années et du coup tu as 100 000 euros, imaginons que tu as 50 000 euros, tu as investi vraiment ta poche et 50 000 euros de gains, tu vas être imposé à 50% parce que tu as 50% de gains et 50% de capital investi. Donc, au lieu de payer 1 500 euros d'impôt, tu payes 750 euros d'impôt. Et c'est là toute la différence. Et c'est ça l'optimisation fiscale à faire. C'est qu'au lieu de toucher des rentes via dividende, il y a bien plus optimisé en France. Et donc là, tu te verses toi-même des rentes en vendant ce que tu veux. Donc, si c'est 5% pour toi que tu as besoin, tu te verses 5%. C'est bien plus optimisé fiscalement qu'un ETF distribuant. Je vous refais l'explication très simplement. Là, en fait, la distinction, c'est est-ce qu'il vaut mieux finalement utiliser un ETF capitalisant ou un ETF distribuant ? Il y a vraiment une chose de base qu'il faut comprendre. L'ETF, d'accord, qu'il soit capitalisant ou distribuant, il va pouvoir répliquer la même chose. Répliquer, par exemple, un indice orienté dividende. Ok, donc l'ETF va être investi dans des entreprises. Les entreprises vont verser des dividendes que l'ETF va percevoir vu qu'il est investi dans ces entreprises. Peu importe que ce soit un ETF capitalisant ou un ETF distribuant, il va donc recevoir le même montant en dividendes et il aura aussi la même performance puisqu'il réplique le même indice. Ensuite, c'est juste le traitement des dividendes qui va être différent. L'ETF distribuant va vous redistribuer les dividendes perçus des entreprises alors que l'ETF capitalisant va recevoir les dividendes des entreprises et va les réinvestir directement. Si j'ai un ETF qui perçoit des dividendes, si je suis sur du distribuant, je peux me constituer une rente comme ça. Le point de Mathieu, c'est de dire l'ETF va percevoir un revenu de dividendes qui sont automatiquement réinvestis. Pour compenser, je peux me créer artificiellement un dividende en vendant une partie du montant que j'ai investi dans mon ETF, ce qui peut revenir exactement à la même chose. Maintenant, pourquoi plutôt choisir l'ETF capitalisant ? Notamment parce que vous allez avoir le choix, le choix de vendre ou de ne pas vendre. Vous n'êtes pas obligé, contrairement à l'ETF distribuant, de récupérer de l'argent. Ça ne vous change absolument rien en termes de performance. Ça, il faut absolument que vous le compreniez. C'est exactement la même chose. Ces deux ETF-là ont la même performance, touchent le même niveau de dividendes. C'est juste, qu'est-ce qu'on va faire de ce dividende qui va changer ? C'est bien important, vous allez voir. Dis toute l'histoire, Mathieu. Dis toute l'histoire, parce qu'il manque une partie à ton histoire. Le problème, en fait, si on utilise cette stratégie de vendre des parties de nos ETF, on grignote le capital. En fait, c'est ça le problème, évidemment. C'est qu'on grignote les... Par rapport à ce que je viens de vous expliquer, vous avez bien compris que vous ne grignotez pas le capital. L'ETF capitalisant a perçu des dividendes, par exemple 5% de dividendes, ils ont automatiquement été réinvestis. Si à ce moment-là, vous vendez 5% de votre ETF, finalement, vous récupérez vos dividendes. Mais vous avez la possibilité de vendre 15%, par exemple, si vous avez besoin d'un pour cent. Donc finalement, vous avez même plus de capital investi si vous vendez moins que le montant de dividendes perçus. Finalement, vous avez même plus de montant investi que sur votre ETF distribuant. L'ETF distribuant, le fait de distribuer les dividendes, vous pouvez considérer que c'est une vente qui est forcée. D'accord ? Une vente qui est décidée non pas par vous, mais par les entreprises qui versent les dividendes. Les retours futurs et on les hypothèque. Alors que si tu investis et que tu as ton ETF qui te reverse régulièrement des dividendes, tu as la perspective d'avoir ton revenu qui augmente régulièrement parce que les fonds vont avoir tendance à augmenter régulièrement leurs dividendes et ça va augmenter d'autant plus que tu grignotes pas le capital. Et regarde, imagine ton ETF Vanguard. Il te verse 5% de rendement. Imagine que tu prends le même ETF, mais il est capitalisant. Donc, il va réinvestir pour toi ses dividendes. Mais il va recevoir du coup le même niveau de dividendes des entreprises. C'est juste le mode de fonctionnement du traitement des dividendes qui diffèrent, mais ils sont investis dans la même chose. Donc, ils ont la même performance. D'accord ? Il n'y a rien qui change en termes de performance. Si tu les sors en vendant, c'est exactement la même chose qu'un ETF distribuant. Non, parce que ça fluctue. En fait, ça fluctue. C'est que tu vas... Imagine, tu tapes une crise et c'est tout à fait possible. T'as acheté. Dans un contexte de baisse, si les entreprises continuent de verser un dividende et que toi, tu le reçois dans le cadre de ton ETF distribuant, c'est aussi négatif que si tu vendais au même moment. D'accord ? La différence, encore une fois, c'est que sur ton ETF capitalisant, en période de difficulté, tu peux tout à fait te dire « Moi, je n'ai pas envie de me verser du revenu. Je n'en ai pas besoin. Je reste investi sur les marchés. Ce n'est pas le moment de vendre. » Alors que sur l'ETF distribuant, tu n'auras pas le choix. C'est une vente qui est forcée. Peu importe les conditions de marché, ça va dépendre des entreprises et non pas de toi. Pour acheter tes actions 100 balles et tu te manges un crash et les actions ne valent plus que 80 balles ou 60 balles, quand tu vends, tu gagnes beaucoup moins d'argent. Ça ne changerait. Alors tu as plus de prédictibilité, de stabilité si tu touches les revenus en dividende. Non. Pour toi, c'est ça le problème. Donc je pense que ta stratégie, elle se tient quand tu as un long horizon d'investissement. Donc moi, quand tu es en phase de capitalisation, pourquoi pas ? Pourquoi pas jouer la carte de, sur le très long terme, ma stratégie va être optimum. Et après, j'aurai tellement d'argent que si ça monte, si ça baisse, je pourrais optimiser en vendant des parties. Mais quelqu'un qui arrive proche de l'âge de la retraite, je ne pense pas qu'il puisse jouer au loto en achetant des choses. Il n'y a rien à voir. C'est ça, c'est pas mon point. C'est pas mon point. Parce qu'en fait, ce n'est pas de vendre des choses qui fluctuent. Regarde, je ne suis pas d'accord avec toi sur ce que tu dis, mais j'ai d'autres arguments pour ça. Mais je reste juste sur le premier argument qui est imagine ton ETF. Tu as 100 000 euros investis. Imagine, il te verse 5 000 euros dividende. Ça fait que tu te retrouves avec 100 000 euros investis, imaginons, et 5 000 euros de dividende. Dans la réalité, tu trouveras avec 15 000 euros investis et 5 000 euros de dividende, mais ça, passons. On en reparlera. C'est important ce qu'il dit. Le dividende, il n'est pas pris de nulle part. En réalité, quand vous recevez un dividende, il est déduit de la valeur de marché. Après aussi, c'est un autre argument sur les dividendes. Mais imaginons, tu as 100 000 euros et 5 000 euros de cash grâce au dividende. Si tu avais à la place un ETF capitalisant, au lieu d'avoir 100 000 euros investis et 5 000 euros de cash, tu aurais 105 000 euros investis puisque l'ETF aurait réinvesti ses dividendes pour toi. Dans le deuxième cas, tu te retrouves avec 105 000 sur ton ETF capitalisant. Du coup, tu peux vendre 1 000, 1 500, 2 000, 3 000, 3 500, 4 000, 5 000, en tout cas, le montant des dividendes qui a été perçu par l'ETF. Et là, dans ces cas-là, tu t'es créé un ETF artificiel et ça revient exactement au même. C'est juste que tu as le choix. Dans le cas où tu as l'ETF distribuant qui a reçu 5 000 euros de dividendes et qui te les a versés et dans le cas où tu as 105 000 euros investis et tu décides de vendre 5 000 euros de ton capital investi, le résultat, c'est dans les deux cas, il te reste 100 000 euros d'investis sur ton ETF. Donc, le résultat est absolument identique. Identique si on ne tient pas compte de la fiscalité. et si on tient compte de la fiscalité, c'est plus négatif d'être sur un ETF distribuant. Et là, à ce moment-là, ce que tu fais, tu fais exactement comme si tu avais un distribuant en vendant les 5 000. Donc, tu te retrouves avec... Mais ça veut dire que tu vends des parts. Ça ne change rien. Tu diminues la machine qui travaille pour toi. Ça fait qu'il y a toujours 100 000 euros qui travaillent. Peu importe le nombre de parts. Le nombre de parts, ce n'est pas ce qui importe. Je veux dire, quelqu'un qui a une part de l'action L'Oréal à 300 euros ou quelqu'un qui a... Non, pardon, quelqu'un qui a deux parts de l'action L'Oréal à 300 euros ou quelqu'un qui a une part d'une action LVMH à 600 euros, il n'est pas plus riche parce qu'il a une seule action LVMH. Ce n'est pas ça la différence. Sinon, on achèterait tous des pénis stocks à 10 euros et puis on aurait énormément de parts. Mais ce n'est pas pour les ETF. Ce n'est pas pour les autres. Si ta stratégie, c'est de vendre pour choper du cash, tu coupes la tête de la poule aux eau d'or et tu as moins d'argent qui travaille pour toi. C'est mécanique. Victor n'a pas compris en comparaison du gars qui a toujours son même nombre de parts et qui va bénéficier à la fois de... qui va être exposé à la fluctuation du cours mais qui va avoir un revenu qui est stable sans que ça hypothèque ses revenus futurs. Quand tu... Il n'a pas compris le fonctionnement des ETF. J'espère que par rapport à ce que je vous ai expliqué au début, vous comprenez que ça, ce n'est pas correct. Ce qui importe, c'est la quantité d'argent qui travaille. Que tu aies un ETF à 100 000 euros ou 10 ETF à 10 000 euros. C'est la même chose. Tu as 100 000 euros à investir. Donc, tu as des parts dans cet ETF. Comment est-ce que tu récoltes l'argent ? Si tu veux récolter tes 5 000 euros, tu vends des parts à hauteur de 5 000 euros. Oui. Donc, évidemment, tu... Oui, mais tes parts ne valent pas 100 000 comme dans le cas de ton ETF distribuant. Elles valent 105 000 euros parce que les dividendes ont été réinvestis. Donc, si tu vends 5 000 euros, tu te retrouves à 100 000. Ce qui veut dire que ça revient exactement à la même chose. c'est... Tu hypothèques tes revenus futurs. Non, mais ça, c'est un fait. Tu hypothèques, évidemment, tes revenus futurs en vendant des parts. Je comprends le côté optimisation. C'est... Ce n'est pas question d'optimisation, là. C'est la mécanique des ETF. C'est un très bon argument. Tu hypothèques autant que toucher des dividendes et ne pas les réinvestir. Tu hypothèques autant. C'est mathématique, en fait, puisque dans les deux cas, tu as 100 000 euros qui travaillent. Peu importe le nombre de parts. Tu vois, tu peux très bien imaginer un... Non, mais l'année d'après, par rapport au mec qui a un ETF capitalisant, tu en as un qui a vendu 10 parts et l'autre, il a un ETF au distribuant et il ne vend pas ses 10 parts. L'année d'après, il touche plus. Ça ne change rien. Parce qu'au moment où il y a eu la perception des dividendes, etc., ils se sont retrouvés tous les deux à 100 000. Ensuite, en fonction des fluctuations de marché, ils vont fluctuer de la même manière puisqu'ils sont exposés aux mêmes choses. Ils sont exposés aux mêmes entreprises puisque c'est des ETF qui sont investis dans la même chose. Ils vont avoir les mêmes fluctuations de marché. Ça ne change absolument rien. Non. Non. Puisqu'il a 100 000 euros investis, les deux ont 100 000 euros investis. Donc, si l'ETF, il fait plus 10%, les deux, l'année d'après, auront 110 000 euros. Exactement. Mais ça ne dépend pas du nombre de parts. Ça dépend du nombre d'argent, du nombre d'euros que tu as investis. Le nombre de parts, il n'est pas rien là-dedans. Mais c'est ça qui fluctue. Le nombre de... Tu peux vendre à un mauvais moment. Tu peux vendre à un mauvais moment surtout quand tu reçois des dividendes. D'accord ? Tu n'as pas le choix. Si tu es dans un mauvais moment pour vendre et que tu reçois un dividende, tu n'as pas le choix. D'accord ? Tu as fait une vente forcée au mauvais moment. Tu as le choix avec ton ETF capitalisant de dire ce n'est pas le moment, je ne vends pas. Tu prendres à un mauvais moment et quand tu vends à un mauvais moment, tu es perdant par rapport à celui qui n'a pas à vendre. Mais peu importe. Tu prends un ETF capitalisant et tu vends au moment où l'ETF distribuant est censé te distribuer. Un ETF distribuant, ça distribue semestriellement ou trimestriellement et tu fais exactement comme lui. Mais avec un ETF capitalisant en vendant. Donc c'est exactement la même stratégie sauf qu'elle est optimisée fiscalement. Non. Pour moi, tu ne peux pas considérer que la personne qui a vendu des parts de son ETF est plus riche et aussi riche à la fin. Je pense que Victor considère que le dividende est un revenu supplémentaire. Ça ne l'est pas. Le dividende n'est pas un revenu supplémentaire. En plus de ça, de toute façon, ces deux ETF ont la même performance. Que la personne qui a gardé le même nombre de parts. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'imagine que tu as un portefeuille de 10 ETF de 10 000 euros ? Est-ce que c'est mieux d'être dans une position avec 10 ETF de 10 000 euros ou d'être dans une position de 100 ETF de 1 000 euros ? C'est exactement la même chose. On n'achète pas un ETF en fonction de son prix de part. On n'achète pas une action. J'espère qu'ils ne vont pas rester trop longtemps sur ça parce que c'est de moi que je vais perdre du temps sur quelque chose de mécanique. Il n'y a pas d'opinion à avoir. C'est-à-dire qu'un ETF fonctionne comme ça et il n'y a pas d'autre manière de fonctionner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre manière de fonctionner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre manière de connaître. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que m'e a pas de fonctionner. Merci.